soupe aux champignons et poitrine fumée ou la fumée bonjour les amis plutôt bonsoir comment allez-vous chez nous tout va bien voici donc une nouvelle recette on est reparti sur une soupe et oui nous ne sommes encore pas totalement sortis de l'hiver alors je vais vous expliquer ce que j'ai déjà fait j'ai donc coupé de la poitrine fumée en petits cubes on peut aussi utiliser par exemple des lardons de volaille c'est aussi tout à fait possible si vous ne souhaitez pas consommer de la viande de porc il n'y aura pas de problème j'ai mis de l'ail un petit peu d'huile d'olive de l'oignon tout ceci a été donc émincé voilà et il n'y a pas eu nécessité de rajouter d'autres huiles voilà puisqu'après le gras de la poitrine fumée permet vraiment de bien faire rissoler tous ces éléments dans ma casserole voilà j'ai choisi des champignons de paris il est tout à fait possible de rajouter un petit peu par exemple de chanterelle ou autres champignons que vous aimez ça pourrait être des cèques ça pourrait être du bolet dans ce cas là rajoutez en peut-être 100 g dans votre soupe si vous faisiez une soupe uniquement au chanterelle ça serait un petit peu fort ça serait pas forcément super au niveau du résultat voilà donc je vais m'accrocher avec mes petits champignons et je vais pouvoir je pense les couper voilà je vais installer ma passoire ici voilà j'espère qu'elle va tenir mais j'ai ça se passe très bien ça ne colle pas on essaie d'avoir un peu pas trop vif voilà et puis je vais ajouter mes champignons alors ils sont pas très grands il n'est pas nécessaire que je les coupe trop petits parce qu'en fait bon ça va cuire assez rapidement et tout à l'heure nous allons mixer la soupe voilà alors après vous pouvez choisir de mixer ou pas ça c'est vraiment vous qui décidez nous on aime assez bien les soupes quand elles sont mixées voilà donc j'ai une livre de champignons ça pourrait être plus ça dépend évidemment du nombre de personnes qui auront la chance de déguster ce délicieux potage voilà voilà donc je continue tranquillement pour l'assaisonnement alors la poitrine fumée donne déjà un goût salé alors je ne vais pas dans l'immédiat rajouter ni sel ni quoi que ce soit d'autre au moment de servir je goûterai et là je verrai s'il est nécessaire de rajouter du sel ou éventuellement peut-être un petit peu de sauce de soja voilà ça c'est à boire je vais bien évidemment par contre poivrer j'ajouterai bien sûr un peu d'eau pour la cuisson et là j'ai encore un magnifique poivron que j'ai envie d'ajouter alors après évidemment faites selon vos goûts ça pourrait être d'autres légumes pour compléter ça peut être par exemple de la tomate ça pourrait être de la courgette enfin toute la famille d'ailleurs des courges courgettes ça pourrait être de l'aubergine de la pomme de terre des pois chiches alors bien sûr des pois chiches déjà cuits bien évidemment ou tout autre légumineuse que vous aimez ça c'est pour ajouter de l'onctuosité à vous de choisir à la fin quand ça sera cuit et qu'on aura mixé on va affiner avec une petite touche de crème voilà et pour ceux qui aiment il serait également possible de terminer avec un soupçon de vin blanc ou de cognac par exemple voilà ça c'est au choix on est toujours très libre je vous donne vraiment les différentes possibilités pour obtenir un potage qui soit vraiment bien gourmand alors évidemment si vous mettez de la pomme de terre ou encore des pois chiches ou des légumineuses vous aurez quelque chose quand même de bien complet et vous n'aurez pas besoin d'ajouter grand chose à votre repas peut-être un petit morceau de fromage voilà vous pouvez servir avec des petits croutons également pourquoi pas des petits croutons ou des croutons à l'ail puisqu'il y a déjà un petit peu d'ail dans la soupe ou des petits croutons aux herbes à vous de voir à vous de voir c'est vraiment encore une fois il faut pas avoir peur de mettre de la fantaisie dans les recettes voilà bien évidemment je précise que mes champignons avaient été lavés et j'avais coupé la base des pieds ça m'a permis de gagner du temps avant de commencer à tourner donc cette vidéo Jean-Noël étant bien sûr derrière la caméra comme d'habitude voilà vous ne voyez pas mais celui-là voilà 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 et puis je peux vous dire qu'à table il est bien présent hein c'est toujours le premier à déguster les plats forcément voilà donc surtout je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cette soupe n'hésitez pas à nous indiquer quelle variante vous avez préparé voilà ce que vous avez mis dedans et ça nous intéresse toujours de connaître vos recettes voilà les amis et bien je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse PénixCuisinePractique.ch et nous retrouver sur la page Facebook ainsi que dans le groupe Whatsapp Pénix CuisinePractique pardon voilà j'aurais quand même un bon potage là même si mon champignon va diminuer je pense que là je vais quand même avoir une belle assiette enfin deux belles assiettes peut-être même qu'il en restera voilà quand il en reste profitez les amis les gens qui sont seuls on apporte un petit un petit top de soupe ou d'autres plats d'ailleurs donc ça ils font les cobayes aussi hein c'est voilà 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 et bien je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette recette n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner si nos recettes vous plaisent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine merci 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 Merci